Salut Youtube, aujourd'hui toi et moi on va activer ses petites mains parce qu'on va parler tuto Après les repas interminables des fêtes de fin d'année, la galette, les crêpes, les beignets, voici venir Le chocolat de Pâques Et comment te dire que même si je suis une gourmande parfaitement assumée et que le bikini challenge avant l'été je m'en bats les chocolats Je ne sais pas pourquoi quand tu as un enfant, les gens se sentent obligés de t'offrir littéralement ton point au chocolat Pas celui de ma fille, non, le meilleur Alors je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour faire des réserves en cas d'attaque de zombies ou... Non je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens C'est un mystère de l'univers Donc pour sauver ma famille d'une overdose de sucre, j'ai quand même cherché une alternative aux oeufs en chocolat Aujourd'hui nous allons donc apprendre à peindre des oeufs Waouh, trop bien Non évidemment j'ai quand même cherché quelque chose en rapport avec la littérature Et c'est Victoria du blog, un point c'est tout, qui m'a soufflé l'idée Pourquoi ne pas faire des oeufs à la Game of Swarm pour Pâques ? Tadam ! Sympa, n'est-ce pas ? Alors viens donc que je te montre Alors il vous faut des oeufs en polystyrène de 8 cm qui coûtent 50 centimes à Cultura Il vous faut des vernis également, les miens viennent de chez Réserve Naturelle à 2,50€ de pièce Et évidemment beaucoup, 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 beaucoup de punaises La boîte de 100 punaises est à 99 centimes à Cultura toujours Je vous conseille d'utiliser un carton pour planter vos punaises Et surtout de les planter par rangée de 10 pour vous faciliter le comptage Pour info, moi, un oeuf de 8 cm, il m'a fallu entre 440 et 461, punaises Voilà bon, je vous mets tout ça en accéléré parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de regarder tout ça Et puis je n'ai rien d'autre à rajouter à part planter, 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 planter Moi j'ai choisi pour mon premier oeuf des couleurs un peu bleu-vert Pour avoir des reflets plutôt sympas Et puis après vous n'avez plus qu'à peindre comme si vous étiez une youtubeuse beauté Que vous avez plein 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 de petits angles à vous faire Mais alors en mode ça peut déborder, on s'en fiche La première couche n'est pas hyper importante Par contre je vous conseille vraiment d'ouvrir la fenêtre Pour ne pas mourir asphyxiée par l'odeur du vernis Qui est vraiment très très agressive, c'est très désagréable C'est tellement simple que vous pouvez même en profiter pour regarder la télévision en même temps Moi j'en ai profité pour me mettre à jour avec mes vidéos youtube Donc là ça se voit, je suis en train de faire la deuxième couche Et j'y vais encore un peu en mode parpare Alors ne faites pas comme moi, prenez bien les punaises lisses Je n'avais pas fait attention et en fait j'ai dû recommencer toutes mes premières punaises Je vais vous montrer les différences Donc voilà, je pense que vous comprenez directement pourquoi il faut bien choisir ces punaises Du coup pour la troisième couche, c'est là où je me suis amusée à faire des reflets un peu aléatoires Donc là avec mon vernis vert En fait c'est vraiment comme vous vous laissez la phase Vous pouvez créer des effets ou pas Amusez-vous, libérez votre esprit créatif Faites ce que vous voulez Et vous pouvez aussi penser à mettre du top coat Si vous voulez faire des écailles un peu plus brillantes Une fois toutes vos petites punaises peintes 461 Je le rappelle pour moi J'ai tout mélangé dans un petit bol pour paquer d'uniformité sur l'oeuf Et puis il n'y a plus de cas Donc tout simplement vous prenez votre oeuf Et puis vous plantez en partant du bas les punaises Comme une rosace, donc en remontant, en remontant Surtout faites très attention à ne jamais laisser d'espace Il ne faut pas qu'on voie l'oeuf en dessous Il ne faut pas qu'il y ait de démarcation blanche Et je n'ai vraiment rien d'autre à vous donner comme conseil C'est un jeu d'enfant comme tuto Alors si vous n'y voyez pas d'inconvénient Je vais accélérer tout ça Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on arrive sur les dernières punaises 3, 2, 1, c'est fini Je suis vraiment fan du rendu J'aime beaucoup ce mélange bleu-vert Qui donne un peu un effet carapace de scarabée J'ai aussi fait un oeuf violet noir Qui est très pailleté Qui a beaucoup beaucoup de reflets Ainsi qu'un rouge or noir Qui est là du coup un peu plus chromé Et voilà, vous avez vos oeufs Prêts pour décorer votre chez vous Ou pour être offert pour Pâques C'est vous qui voyez Moi je voulais les offrir Et puis en fait j'ai trouvé ça trop joli Donc je les ai gardés pour moi Bon vous avez vu c'est quand même Très 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 simple à faire Et surtout c'est très peu coûteux Et ça rend un effet de dingue Alors moi je vous laisse A vos punaises Et à vos petits vernis Et j'ai vraiment vraiment hâte De voir ce que vous allez Me pondre Sur ce jeune mot pourri Je vais couper la caméra Et je vous dis Ciao